Publicité, débat, clip, photo, magazine, voici Zoom. Petit laboratoire où nous passerons au crible divers documents, enquêtant notamment sur leurs sources et examinant leurs différents messages suggestifs. Cette fois-ci, nous n'allons pas analyser un document en particulier, mais plutôt interroger le statut des images en général, leurs constructions, leurs effets. Introduction à l'image, tout n'est que manipulation. La première manipulation de l'image est de figer le réel, de laisser trace, et cela bien avant l'écriture. Saisir le réel jusqu'à venir le concurrencer semble avoir participé au développement des techniques picturales. Par exemple, dans la Grèce antique, le peintre Xoxys s'est rendu légendaire pour son talent hors normes. Il crée des trompe-l'œil grâce à des effets de perspective, d'ombre et de lumière. Le récit populaire veut que ces peintures aient été si réalistes que même les oiseaux s'y seraient trompés, essayant de picorer quelques grappes de raisin peintes par l'artiste. On a là une double manipulation de l'image. La manipulation par la technique, qui permet de produire l'image, et la manipulation comme effet sur notre perception. Toute image est une manipulation. Elle nous trompe, et souvent, on adore ça. N'est-ce pas cette grande illusion que nous recherchons quand nous allons au cinéma ? Dès ses premières projections, le cinématographe des Frères Lumière a bouleversé notre réception des images. Selon la légende, les premières projections créèrent de vives émotions, d'émerveillements, voire de peurs, notamment quand les spectateurs virent arriver un train s'approchant d'eux. Une véritable magie prenait vie. Les effets spéciaux ne sont d'ailleurs pas sans rappeler les tours de passe-passe des magiciens. Le papa des effets visuels était d'ailleurs illusionniste de profession. Georges Méliès, comme tout magicien, il voulait tromper le spectateur, obtenir de lui qu'il consente à suspendre son jugement d'incrédulité, afin de le divertir, de le plonger dans le monde qu'on lui expose. L'image ne nous donne pas à voir, elle nous fait davantage croire, rêver, selon les choix, le talent et la finalité de l'artiste. En cela, une image n'est jamais neutre, elle ne montre jamais directement le réel. La photographie a laissé penser qu'elle permettrait de capter instantanément le réel sans artifice. Et pourtant, la photographie relève d'abord d'un choix de la part du photographe. Il choisit la zone à photographier, les éléments qu'il veut accentuer ou retirer selon son cadrage. Changer le cadrage d'une photographie modifie le sens qu'on lui donne. Par exemple, voici une photographie datant de 2003, où l'on voit des soldats américains offrir de l'eau à un soldat irakien. C'est du moins ce que nous laisse croire le cadrage. Si nous nous déplaçons sur la photo, l'image change de sens. On y voit désormais un soldat américain pointer son arme sur la tête du soldat irakien. Même l'image non tronquée n'est pas suffisante pour saisir précisément le contexte. Le sens est aussi orienté par le texte qui accompagne une image, par sa légende ou par le contexte éditorial dans lequel elle est exposée. Petite expérience. Prenons cette image. Posons le texte suivant. Les vaches au pâturage, un élevage plus sain. Le texte donne à cette image une valence positive. Mais si je modifie le texte ainsi, crise de la vache folle, sommes-nous toujours menacés ? L'image devient tout de suite plus inquiétante, dérangeante. Elle prend une valence négative. Ainsi, le texte, le cadrage, la symbolique d'une image orientent notre perception et notre imaginaire, suggèrent un sens implicite. Interpréter une image nécessite d'en comprendre sa rhétorique, d'en saisir ses différents messages, sa dénotation et sa connotation. Là est notamment le travail du sémiologue, tel que Roland Barthes, qui a notamment étudié la publicité suivante. Sur cette image, nous avons d'abord un message explicite, sa dénotation. Des produits de la marque, des teintes blanches, jaune et vert sur fond rouge, et un texte. Mais il y a un autre niveau de lecture, un message implicite, ce qu'on appelle la connotation. Le filet dans lequel sont contenus les produits désigne le retour du marché, suggérant des produits frais, abondants, à disposition. Les légumes sélectionnés et les couleurs dominantes ont pour signifier l'italianité. Vert, blanc, rouge, le drapeau de l'Italie. Cette affiche suggère donc des produits authentiquement italiens, tout aussi frais que les légumes achetés au marché du coin, promesses d'abondance et de satiété. La mise en scène de cette affiche oriente notre imaginaire. Si l'affiche publicitaire avait représenté ces produits dans un cadre plus réaliste, cela aurait davantage ressemblé à ceci. Avouez que c'est déjà moins appétissant, relevant d'un tout autre imaginaire. L'image publicitaire s'appuie sur ce type de message suggestif, sur la connotation. L'un des leviers souvent utilisés dans la publicité est la connotation sexuelle. Parfums, déodorants, boissons, automobiles, les exemples ne manquent pas. Cette connotation est puissante car elle stimule le désir sexuel, nous fait glisser de l'imaginaire au fantasme. Nous en parlons plus en détail dans cette vidéo. Une seule affiche ou annonce publicitaire a un effet très limité sur le spectateur. C'est la répétition des images qui marquent nos esprits. Un symbole, une marque, que l'on voit de manière répétée dans l'espace urbain ou sur nos écrans, s'insèrera, qu'on le veuille ou non, dans notre mémoire, via de nombreux processus. Ainsi, au moment de choisir un produit, le consommateur se tournera spontanément vers les marques qui lui sont familières, celles qui ont marqué son esprit. Ces mises en scène ont aussi pour fonction d'embellir le produit et ce faisant d'embellir le réel. On peut notamment l'observer quand on compare les publicités de nourriture avec la réalité. Sacré décalage, n'est-ce pas ? Pour parvenir à cette valorisation, plusieurs outils et techniques sont utilisés. Mais le plus important aujourd'hui est sans doute le logiciel de retouches photos. Ces logiciels sont systématiquement utilisés dans la création d'une image commerciale. Ils permettent d'embellir en masquant les défauts, en ajoutant les petits détails qui feront la différence. Ce type de retouches est pratiquée partout et cela engendre parfois quelques bizarreries. Découvrez notre foire Photoshop, les corps de l'extrême, l'incroyable femme sans genoux, l'homme aux muscles extraordinaire, la super-héroïne qui a le pouvoir de faire disparaître son ventre, l'homme aux deux couleurs de peau, si si regardez bien, l'ensorceleuse aux trois jambes, et découvrez bien d'autres prodiges dans vos magazines et dans tout espace publicitaire. Ces retouches vont-elles trop loin ? À force d'embellir le réel, cela ne modifie-t-il pas notre représentation du réel ? Telle que l'idée qu'on pourrait se faire du corps idéal ? Ce sont des interrogations légitimes, notamment ce qui concerne la représentation des corps et des normes qui peuvent en découler, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes. C'est au cœur du débat public. Sur ce point, le gouvernement a déposé un décret sur la retouche d'images le 1er octobre 2017. Toute photographie dont l'apparence corporelle des mannequins a été modifiée par un logiciel de traitement d'images pour affiner ou épaissir leur silhouette devra ajouter une mention « Photographie retouchée ». La retouche de l'image dépasse le simple usage commercial. On y a recours dans la communication en général. Voici une photographie officielle de Klaus Klenfeld, PDG de Siemens, envoyée aux différents médias en janvier 2005. Où se trouve la retouche ? Au poignet. Voici la véritable photographie datant de juillet 2004 et qui laisse apparaître une Rolex. Ce serait Klaus Klenfeld lui-même qui aurait demandé à ce qu'on supprime la montre. Pourquoi ? Sans doute parce que la Rolex ne correspondait pas au message que voulait transmettre l'intéressé. Cette montre de luxe est signe de richesse et peut constituer une forme de violence symbolique pour une grande partie de la population. Or, un leader a parfois intérêt à se montrer ouvert, accessible, connecté au quotidien du plus grand nombre. Autre exemple, cette photo de Rachida Dati parue dans le Figaro. Rien de particulier semble-t-il, sauf si on la compare à la photo originale. La bague a été effacée. Ce serait une décision prise par la rédaction du journal afin d'éviter la polémique. Car cette bague, nettement visible, d'une valeur de 15.600 euros aurait pu heurter le public. On a donc ici un motif similaire à la disparition de la Rolex de Klaus Klenfeld. Ces objets ont une symbolique très forte qui peuvent fausser le message initial. C'est l'une des bases du marketing politique. Mettre en scène le politicien, jouer d'une symbolique qui renforcera sa ligne politique, la rendant lisible, qui insistera sur les valeurs défendues et qui séduira les électeurs. Prenons par exemple les affiches électorales. Comme pour l'affiche Panzani, ce type d'image est généralement réfléchi et construit comme une publicité. Les codes couleurs sont des marqueurs de positionnement politique. Rouge pour la gauche, bleu pour la droite, bleu foncé pour l'extrême droite, vert pour l'écologie, etc. L'analyse des affiches de 2017 est en cela lourde de sens. Les codes couleurs et les symboles qui marquent habituellement un positionnement politique ont presque disparu. La présentation est sobre, peu créative, à tel point que certaines affiches se ressemblent. Ces images en disent long sur les élections 2017. Avec des partis politiques en crise, frileux pour certains à assumer leur héritage, avec une volonté de dépasser les clivages. Ces affiches font sens. Parmi les affiches électorales les plus marquantes en France, citons celle de François Mitterrand en 1981, réalisée par le publicitaire Jacques Séguéla. L'image paraît simple au premier abord. Le visage du candidat, son nom, un texte, un paysage en fond. Mais pas n'importe quel paysage. Il s'agit ici d'associer le candidat avec la France profonde, avec le terroir et la tradition. Mais pas trop tout de même. L'église du petit village de Cermage a été retouchée. La pointe du clocher a été effacée. Car sa symbolique aurait suggéré une certaine proximité entre le candidat et le pouvoir clérical. Les couleurs du ciel font bien sûr référence au drapeau français, avec un rouge qui tire plutôt vers le rose. François Mitterrand ne regarde pas en face, mais sur le côté, vers notre gauche, de manière déterminée. Son costume est clair. Un costume bleu-marine aurait marqué une trop grande distance avec les électeurs ciblés. Et enfin, le slogan. La force tranquille. Formule antithétique qui suggère un pouvoir fort, mais non violent. Et qui vient comme réconcilié deux représentations du pouvoir. La détermination et la force d'un côté, l'ouverture, la proximité et la sagesse de l'autre. La mise en scène et la symbolique sont tout aussi importantes durant les déplacements officiels ou les grands meetings. La femme ou l'homme politique doit contrôler son image, écrire son mythe. C'est le storytelling. Dès lors, il est toujours intéressant d'essayer d'observer les coulisses. Parfois, prendre du recul, découvrir le hors-champ est plus que suffisant pour casser les mythes. Que retenir donc ? Toute image est manipulation. Via sa technique. Même s'il n'y a pas d'artifice ou de retouche, il reste le choix de l'auteur quant à ce qu'il va montrer et ce qu'il va masquer. Via les effets qu'elle engendre sur le spectateur, quant à sa perception ou à ses émotions. Les images sont porteuses d'idées, d'une symbolique, d'un imaginaire s'inscrivant dans un contexte socio-culturel ou dans un contexte éditorial. Elles nous divertissent, nous informent, illustrent, suscitent des débats. Les images nous font sens. Il serait donc absurde de rejeter sans nuance ces manipulations de l'image, car toute image est manipulée et passe par un filtre subjectif d'une façon ou d'une autre. Il faudrait cependant que ces diverses manipulations puissent être connues de tous, afin d'en apprécier consciemment le sens. Tout comme on apprend à lire un texte, peut-être faudrait-il davantage renforcer notre apprentissage à lire les images, aiguiser notre esprit critique par l'analyse sémiologique, par exemple, ou tout simplement passer du temps à les observer en toute conscience. C'est là d'ailleurs le meilleur moyen de déterminer les limites de ces manipulations. Car si toute image manipule, certaines peuvent aller jusqu'à tromper, falsifier le réel. Comment reconnaître ses limites ? A partir de quand peut-on dire que la manipulation esthétique devient falsification ? A partir de quand peut-on dire que la manipulation des images devient manipulation des esprits ? C'est ce que nous verrons à suivre dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501